Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon attaque la justice béninoise après sa condamnation dans l'affaire dite des 18 kilos de cocaïne. Ses avocats dénoncent l'obstruction à la justice. Troisième étape de la tournée régionale du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à Brazzaville. Les ressortissants de la RDC ont salué l'élection du nouveau chef de l'État. Ils attendent plus d'engagement au niveau du social. Et puis la modernisation du système bancaire au Rwanda. Depuis ce mois de janvier 2019, le pays a adopté une nouvelle politique monétaire conforme aux changements technologiques dans le système bancaire. La campagne électorale bat son plein au Sénégal. Ce mardi 5 février, le candidat de la coalition IDI 2019 était à Kaoulac, au centre du Sénégal. Pour la première fois depuis le début de la campagne, il a décliné son programme. Programme dans lequel le candidat veut renforcer la diplomatie et booster l'agriculture. Reportage de notre correspondant Hélène Chetiaï. Situé au centre du Sénégal, la ville de Kaoulac a accueilli le candidat de la coalition IDI 2019, Idriss Asek, dans le cadre de sa campagne électorale. Ce dernier a promis de mettre fin au phénomène des bons impayés qui ressurgit à chaque campagne arachidière. Il assure ainsi aux producteurs l'achat de leur production après la récolte. Partout où nous sommes passés, les producteurs ont déploré les bons impayés et nous nous engageons à mettre fin aux problèmes récurrents de la commercialisation agricole. Comptez sur moi, je vais vous doter d'équipements agricoles pour vous permettre de booster votre activité. Dans cette cité religieuse de la confrérie Tigane, l'ancien Premier ministre veut profiter de cette opportunité pour donner une nouvelle orientation à la diplomatie sénégalaise au bénéfice du peuple sénégalais. Je salue tous les guides religieux de la région et je pense que la dimension internationale qu'avait chère à l'islam Eladj Ibrahimanyas devrait être visible et profiter à notre pays en matière de diplomatie avec les pays tels que le Nigeria et le Niger. Le meeting de Kavloc a permis au leader de la coalition ID 2019 de décliner pour la première fois son programme. Il s'articule autour de trois axes majeurs que sont la diplomatie, le commerce et le transport. Et sachez que Rali Fassal, l'ex-maire de Dakar empêché de concourir à la présidentielle, appelle à voter pour Idriss Assec ce 24 février. Un soutien de choix pour le leader de la coalition ID 2019 qui multiplie les ralliements. L'homme d'affaires béninois Sébastien Ajavon attaque à son tour la justice de son pays. Ce jeudi, ses avocats ont dénoncé l'obstruction à la justice béninoise dans le dossier de leurs clients. Ils entendent poursuivre le procureur spécial de la criette qui bloque selon eux leur pourvoi en cassation. Reportage de notre correspondant Lefti Onou. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite 18 kg de cocaïne pour laquelle l'homme d'affaires Sébastien Ajavon a été condamné à 20 ans de prison. Les avocats de Sébastien Ajavon ont exposé à travers une conférence de presse, jeudi 7 février 2019 à Cotonou, l'état des lieux de la procédure judiciaire et pénale de cette affaire. Ils accusent la justice béninoise d'obstruction dans le dossier de leurs clients bloquant leur pouvoir en cassation. C'est un dossier aujourd'hui qui a un caractère international parce qu'aujourd'hui l'état béninois, on peut dire, est au banc des accusés dans le cadre des états qui composent l'Union africaine. Selon les avocats, le pouvoir en cassation formulé par Sébastien Ajavon et ses co-accusés seraient bloqués depuis le 22 novembre 2018 au niveau du procureur spécial près la criette Gilbert Togbono. Pour eux, cette posture constitue un abus de fonction selon les avocats. Nous avons fait des diligences, le chef nous a écrit, vous avez la correspondance, pour dire qu'il a transmis le dossier depuis le 22 novembre 2018. Les avocats de la défense entendent enclencher dès le 11 février 2019 des poursuites judiciaires à l'encontre du procureur Gilbert Togbono. Arrivé à la troisième place à la présidentielle de 2016, Sébastien Ajavon est accusé de trafic de cocaïne. Il avait déjà été relacé pour cette affaire il y a deux ans par un tribunal ordinaire. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshiseké, est arrivé ce jeudi à Brazzaville, capitale du Congo, élu à l'occasion de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 par le peuple. Le ressortissant de la République démocratique du Congo à Brazzaville attendent du nouveau au chef d'État l'amélioration des conditions sociales. On fait le point dans ce reportage à notre correspondant d'Eva Pantzou. Papa avait dit le peuple d'abord en scandé la communauté de la RDC résidant à Brazzaville au président Félix Tshiseké dit ce jeudi 7 février 2019. Le cinquième président de la République démocratique du Congo a été reçu par son homologue Denis Sassou Nguesso à sa descente d'avion. Dans ce pays voisin où il effectue une visite officielle de 48 heures, la forte colonie de la RDC a salué son élection. Je suis dans la joie car le président Félix Tshiseké a remporté l'élection présidentielle par voie normale. Nous le peuple sommes heureux, c'est pourquoi nous sommes venus l'accueillir à l'aéroport. Je souhaite qu'il améliore la coopération de la République démocratique du Congo avec les chefs d'État des pays étrangers car le peuple est négligé à l'extérieur du pays. La République démocratique du Congo fait face à plusieurs défis dont l'amélioration des conditions de vie de la population. Le social devrait être la priorité de la nouvelle équipe gouvernementale selon les ressortissants de la RDC à Brazzaville. « Ça fait 19 ans que je réside à Brazzaville. Papa, nous voulons que tu améliores les conditions d'études par la gratuité de l'école publique. Aussi, le passeport coûte 300 dollars. Où est-ce qu'une veuve telle que moi va trouver tout cet argent ? » « On espérait l'élection du fils du pays avec joie. Qu'il nous accueille comme ses enfants, que le taux de change du dollar baisse, que le Congolais mange à sa faim et que nous rentrons à NEDC, nous sommes fatigués des souffrances. » Cette première visite officielle du président Félix Tisekedi en terre congolaise voisine augure le renforcement des bonnes relations existantes entre les deux pays abritant les capitales les plus proches au monde. Le successeur de Joseph Kabila avait entamé sa tournée régionale mardi en Angola, mercredi au Kenya, avant l'épilogue de Brazzaville. Le Rwanda adopte un nouveau cadre de politique monétaire pour mieux s'adapter au progrès économique réalisé par le pays. En effet, avec la venue et le développement du système de la monnaie électronique, le Rwanda se doit de moderniser son système bancaire. Cette mesure permettra également à la Banque centrale de contrôler le taux de crédit pratiqué par le secteur privé. Plus de détails dans ce reportage de Fratern Dakaï Senga. Mais avec les progrès économiques réalisés pendant ces 20 dernières années, une mise à jour a été inévitable selon la Banque centrale. Depuis janvier 2019, le Rwanda a adopté une nouvelle politique monétaire conforme surtout aux changements technologiques dans le système bancaire. Avec la venue de la monnaie électronique, ça veut dire les cartes, ça a changé ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie. Et donc, ça a un peu affaibli le système dans lequel on menait notre politique monétaire. Alors, si vous regardez l'expérience internationale, quand un pays fait des progrès économiques, technologiques, la Banque centrale doit s'ajuster à un certain moment et baser sa politique monétaire sur le taux d'intérêt. Le nouveau système a été développé pendant cinq ans, pour mieux s'assurer de sa réussite. Elle faciltera la prise de décisions pour les acteurs économiques, mais donne aussi plus de chances aux investisseurs en termes de profit. Ça va donner la référence des taux d'intérêt de référence, ça c'est très important. Et puis, au fur et à mesure que d'autres facteurs disparaissent, nous pensons qu'à un certain moment, nous serons à mesure d'influencer même les taux débiteurs. Ça veut dire les taux qui sont appliqués par les banques pour donner les crédits au secteur privé. À moyen terme, au fait, c'est une stratégie qui va nous permettre de contrôler aussi les taux sur les crédits au secteur privé. En 2014, la Banque nationale du Rwanda a commencé à émettre des obligations du trésor sur le marché. Et depuis, la participation des investisseurs institutionnels non financiers est passée de 48,3% en décembre 2014 à 54,9% en juillet 2018. Le Tchad prévoit d'accroître de 35% sa production d'huile végétale, destinée à l'exportation d'ici 2020. Pour y parvenir, des petites unités de production ont été installées dans les zones rurales. Cette initiative, qui s'inscrit dans le programme de relance économique du pays, a pour but de diversifier les revenus des producteurs locaux. Reportage de nos correspondants Mahamata Ramadan et Marie-Colette Babasagana. Le Tchad veut accroître de 35% sa production d'huile végétale, destinée à l'exportation d'ici 2020. Selon les autorités, l'exportation de ce produit vers les pays voisins, comme le Soudan et le Nigeria, pourrait générer environ 47 milliards de francs CFA par an aux producteurs. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a installé une dizaine de petites unités de production dans les zones rurales. Avant, la production artisanale d'huile nous prenait beaucoup de temps et exigeait aussi beaucoup de conditions physiques. Maintenant, avec l'installation des unités modernes, le processus de production devient plus facile. Nous sommes en mesure de produire des centaines de litres d'huile par jour pour satisfaire les demandes. Pour se conformer aux normes internationales de production d'huile végétale, le programme d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles du gouvernement travaille avec les producteurs pour diminuer la présence des aflatocines dans les oléagineux. Je vous rassure que ce sont des huiles qui ont une qualité très 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 haute et aujourd'hui nous n'avons aucune difficulté pour faire écouler également ces huiles sur le marché. Et aujourd'hui, ces femmes, vous l'avez vu témoigner, elles sont quand même très satisfaites de cette technologie, de cet équipement qui est très facile à manipuler. Selon les autorités, la production et l'exportation des huiles végétales vers les marchés de la sous-région permettra d'asseoir la base d'une économie plus diversifiée au niveau local. – Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501